Et coucou ! J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va parler cinéma et histoire de l'art. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez peut-être que je suis de formation historienne d'art. J'étais à la Sorbonne en double cursus. J'étais en cinéma et en histoire de l'art en même temps, puisque ma passion et ma spécialité, c'était d'analyser les films sous le prisme de l'histoire de l'art. Donc j'analysais les tableaux qu'on pouvait voir dans les films, mais aussi le fait qu'un film soit filmé comme si c'était un tableau. Bref, chacun ses passions. Donc aujourd'hui, on va faire une petite analyse du film The Grand Budapest Hotel de Wes Anderson. Dans ce film, il y a un tableau, Boy With Apple. C'est de lui qu'on va parler aujourd'hui. J'ai déjà fait à ce sujet un post sur Instagram il y a quelques temps, mais honnêtement, c'était un petit carousel de 10 slides. Donc cette vidéo, elle va, on va dire, compléter ce post, aller plus loin et dire plus de choses. Au cas où il y ait des personnes qui n'aient pas vu ce film, mais déjà je vous conseille vraiment de le voir puisqu'il est absolument incroyable. Donc c'est un film qui est sorti en 2014. Ça fait presque 10 ans déjà, oh la vache ! Qui a un casting absolument incroyable et la direction artistique qu'on connaît de Wes Anderson. L'intrigue principale est la suivante. Le personnage principal, c'est le concierge d'un hôtel dans lequel se rendait une très vieille et très riche dame qui avait une relation un petit peu spéciale avec lui. Et au début du film, elle meurt. Je ne vous ai rien spoilé, ne vous inquiétez pas. Et elle lui cède un tableau qui lui appartenait, un tableau qui s'appelle donc Boy with Apple et qui est extrêmement désiré. La famille de cette vieille dame ne va pas du tout voir sous un bon oeil le fait que ce soit ce concierge d'hôtel qui récupère ce tableau de maître. Donc tout le monde va se bagarrer pour pouvoir récupérer le tableau. Donc ce tableau, dans le jargon du cinéma, on appelle ça un MacGuffin. Alors je vous en disais tout de suite, c'est pas un truc de McDo. C'est un procédé scénaristique qui a toujours existé à peu près depuis que le cinéma existe. Sauf que c'est un terme que Hitchcock a rendu, on va dire, un petit peu connu au début des années 40. Le MacGuffin, c'est généralement un objet assez mystérieux autour duquel l'intrigue du film va se construire. Donc généralement, c'est quelque chose de très convoité. On le vole, on le pourchasse, on essaye de le trouver, on veut le découvrir, on veut le protéger, etc. Donc voilà, il y a tout plein de types de MacGuffin possibles. Alors déjà, il y a les MacGuffins qui sont connus, on sait ce que c'est. Par exemple, dans Titanic, c'est le collier et le cœur de l'océan. Les chercheurs savent qu'ils le cherchent, tout le monde en parle. Et au final, tu te prends de passion pour l'histoire, les personnages. Et en fait, le film se passe et t'as presque oublié un petit peu, c'était quoi le truc de base déjà ? Voilà, c'était qu'on cherchait ce collier. Dans Le Seigneur des Anneaux, c'est l'anneau. Généralement, quand les MacGuffins, ils sont connus, alors ça va être de l'argent ou des bijoux ou des objets de valeur assez historiques. Et des fois, ça peut être des papiers top secret ou carrément des secrets. Par exemple, les Indiana Jones, ils marchent tous aux MacGuffins, que ce soit le Crane de Cristal, le Saint Graal. Le Saint Graal, c'est vraiment un bon truc pour les MacGuffins, une bonne planque. Enfin bref, il y en a plein. Donc il y a ça, il y a les MacGuffins qui sont en partie mystérieux. Comme par exemple, la mallette dans Pulp Fiction. On recherche cette mallette, mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Voilà, tu sais même pas 50% du truc, mais voilà, tu sais ce que tu cherches. Et puis il y a, ils sont un petit peu plus rares, les MacGuffins qui sont totalement mystérieux. On ne sait absolument pas ce que c'est, mais on cherche quand même. Comme le One Piece, par exemple. Donc bref, dans The Grand Budapest Hotel, le MacGuffin, c'est ce tableau, Boy with Apple. Il est toujours extrêmement bien cadré. Il est vraiment mis en valeur et surtout par la réaction des personnages. Quand on lit le testament et qu'on annonce à qui il reviendra, les personnages sont choqués. Et là, on voit tout de suite déjà qu'il y a une convoitise autour de cet objet. Et là, on se dit, ah, ça veut dire qu'il a de la valeur. Je vais vous lire la petite description qu'en fait M. Gustave, le concierge qui a gagné ce tableau. Pour parler de lui et le décrire, il dit Il y a aussi un autre élément qui ajoute à la prestance un petit peu de ce tableau et c'est le nom de l'artiste qui l'aurait peint. Johannes Van Hoyt, le jeune. Donc là, on est tout de suite sur quelque chose qui a l'air très ancien. C'est un nom qui apparaît tout de suite comme étant extrêmement prestigieux. On se dit, ok, ça c'est vraiment un truc qui pourrait être dans un musée à Amsterdam. Alors, spoiler alert, évidemment, Johannes Van Hoyt, le jeune, n'existe pas. Et le peintre qui a réalisé ce Boy with Apple s'appelle en réalité Michael Taylor. C'est un peintre anglais qui est toujours en vie et à qui Wes Anderson a passé la commande pour ce magnifique tableau qui était le point de départ de toute l'histoire de son film. Rien que ça quand même. Franchement, je pense que quand tu es un artiste, c'est un peu pas une consécration dans ta carrière, mais quand même. C'est un truc hyper stylé de peindre un tableau pour un film de Wes Anderson. Je ne sais pas, en tout cas moi, je pense que j'aurais kiffé. Alors bien sûr, on aime ou on n'aime pas le style des peintures de Michael Taylor, mais voilà, il a surtout représenté des portraits ou des natures mortes. Et c'est très certainement pour ça que Wes Anderson l'a engagé, lui. Ce qu'il fait, ça va être du portrait assez réaliste, assez classique, mais d'une façon extrêmement moderne. Alors évidemment, on a des traits qui sont exagérés, on a des lignes qui ne sont pas spécialement hyper réalistes à chaque fois, mais on est quand même dans du réalisme figuratif malgré tout. Forcément, quand on met ensemble le portrait et la nature morte, ça nous fait tout de suite penser au maître flamand et à la période des portraits de cours, qui est très certainement ce que Wes a dû demander à Michael Taylor. Il lui a envoyé des tonnes de mails avec beaucoup de références artistiques. Malheureusement, on n'a pas les mails que Wes Anderson a pu envoyer à Michael Taylor, ça aurait été super intéressant. Mais bon, en farfouillant dans l'histoire de l'art, on peut trouver un petit peu les références artistiques que Wes a dû lui envoyer. Donc évidemment, on va être plutôt sur du style flamand et italien. On a bien sûr des indices sur les vêtements du personnage. On a des vêtements plutôt lourds, de la fourrure, des broderies, de la dentelle. On a du velours aussi dans le fond, qui sont des éléments assez typiques des portraits de cours comme ça du XIVe siècle. On a aussi, ça a l'air d'être un détail mais ça n'en est pas un, cette position de la main avec la pomme. Quand Wes Anderson a contacté Michael Taylor, alors évidemment il lui a donné énormément de consignes et de références sur ce à quoi il voulait que son portrait ressemble. Mais il a donné surtout cette information, il faut qu'il soit légèrement drôle mais pas trop. Je ne sais pas ce qu'il s'est dit, le pauvre Michael Taylor, en disant légèrement drôle mais pas trop. Évidemment, tu n'as pas le droit de te foirer, le film repose quand même sur ton tableau au début. Donc voilà. Donc bref, légèrement drôle mais pas trop. Comment a fait Michael Taylor pour répondre à cette consigne de Wes Anderson ? Eh bien, tout se situe dans la main et la manière dont le jeune garçon tient la pomme. Évidemment, c'est fou ce qu'on se marre, on se fend la pomme. Donc voilà, la drôlerie un petit peu subtile du tableau, c'est ça. C'est effectivement une manière assez peu naturelle de tenir une pomme et un petit peu pompeuse. Effectivement, le petit doigt en l'air comme ça. En plus d'être assez drôle, c'est surtout une référence et même plusieurs références artistiques. Cette espèce de position de la main, vous l'avez très certainement déjà vue, ça doit vous évoquer quelque chose. Notamment avec ce tableau qui est assez connu. Le peintre est anonyme mais la représentation, c'est Gabriel Destré et normalement sa sœur, je crois. Donc effectivement, là, on retrouve cette position de la main. Pourquoi elle pince le téton de sa sœur comme ça, on ne sait pas. Mais on se dit, tiens, c'est rigolo. Mais c'est vrai que quand tu regardes ce tableau, c'est la première chose que tu vois. Et du coup, certainement, Michael Taylor s'est dit qu'en reproduisant ce geste, ce serait quelque chose d'un petit peu rigolo. Ma foi, pourquoi pas ? On a aussi chez Dürer cet autoportrait à l'oreiller avec cette énorme main comme ça qui ressort, qui est exactement dans la même position. Alors je pense qu'effectivement, Dürer, ça devait être une des références demandées par Wes Anderson dans son énorme tas d'emails. Donc voilà, on la retrouve ici. Mais en tout cas, il n'a pas inventé cette position de la main. C'est quelque chose qui est assez typique. Alors même si le portrait de Dürer, on est sur du 1491 et Gabriel Destré et sa sœur 1594, donc on a 100 ans d'écart entre les deux, on reste quand même à la même tranche d'histoire de l'art. En tout cas, voilà, ce petit geste assez symbolique et assez connu. On a aussi quelque chose d'assez intéressant sur cette pomme, c'est qu'elle est un petit peu pourrie. Elle commence légèrement à pourrir, tu vois, c'est le moment de faire un petit crumble ou de faire une compote ou un truc comme ça. Là, tu sens que ça va dégénérer, c'est pas top. Mais bon, en tout cas, pourquoi il a fait cette petite pomme un petit peu pourrie ? Eh bien, c'est tout simplement... J'ai l'impression d'être dans ces pas sorciers. Tout simplement, Jamy, pour transformer ce tableau de façon très légère et très subtile en vanité, je pourrais vous faire une vidéo sur les vanités. Si ça vous intéresse, vous pouvez me le dire en commentaire. La vanité, c'est donc une nature morte, donc on se rappelle que les natures mortes, c'est une des spécialités de Michael Taylor, donc ça tombe plutôt bien. Donc la vanité, c'est une nature morte, c'est-à-dire un tableau avec que des objets et pas d'êtres vivants dessus, qui ont généralement le but de rappeler que les choses matérielles sont passagères. Et c'est tout simplement des tableaux qui parlent de la mort, voilà, c'est tout. Et du coup, là, on n'a pas qu'un portrait de court, on a un portrait de court slash vanité. Le garçon, effectivement, il est tout jeune, c'est un jeune homme à la pomme, fait par Van Hoyt le jeune. Et effectivement, on a la jeunesse plus la jeunesse, et on a une pomme qui n'est pas pourrie jusqu'à l'os, mais qui commence déjà un tout petit peu à se gâter comme ça sur le côté. Donc c'est très fin, mais c'est là. C'est comme si un petit peu cette pomme, c'était le sablier de la vie de ce jeune homme à la pomme. Voilà, bref, c'est un petit détail comme ça, mais c'est assez chouette de le remarquer. La petite histoire, c'est que Michael Taylor, devant le garçon à la pomme, devait représenter une table avec une assiette et un squelette d'oiseau pour faire vraiment vanité. Alors en général, pour une vanité, il faut un crâne pour montrer vraiment la mort. Après, on a d'autres symboles, mais on va dire que la pourriture sur un fruit, c'est quand même un motif qui peut fonctionner. Le squelette d'oiseau, par contre, ça prend vachement de temps à peindre et en fait, il était un peu short en time. Le pauvre Michael Taylor, il n'avait que 4 mois pour faire ce tableau, donc il a dit fuck l'oiseau et il a peint un petit peu comme ça des pourritures sur la pomme. Et franchement, bien joué, c'est un bon move et ça fait bien le job. Une des références picturales principales aussi pour Boy With Apple, c'est très certainement ce portrait de Lodovico Caponi le jeune, par Bronzino, qui a été peint en 1551, donc on reste toujours dans la même période. On peut faire le jeu des 7 ressemblants, mais on a effectivement une tête blasée chelou. Par contre, on reviendra sur la raison pour laquelle ici, on a un fond qui est entièrement drapé de rideaux et pas sur Boy With Apple, mais voilà. Donc on a une tête blasée chelou, un oeil agar, un peu globuleux, un petit col en dentelle, de la petite dentelle également sur le bord de la manche, une grande main qui tient de manière un petit peu chelou aussi un objet, et un air un petit peu désénuant peut-être. Donc bref, Lodovico Caponi, c'était un homme court à Florence, qui était érudit, assez riche, qui était un mécène qui entretenait des artistes. Et c'est un petit peu aussi ce que fait Wess Anderson en passant, dans les années 2010 encore, une commande d'un portrait court à un peintre, donc c'est assez intéressant aussi de le voir comme ça. Alors il y a un truc dont je ne suis pas extrêmement sûre sur ce tableau, mais il me semble que ce que tient Lodovico Caponi dans la main, c'est un genre de miroir, miroir qui fait aussi un petit peu vanité, et qui vient vraiment remplacer un petit peu cette fameuse combe. Donc voilà. Et évidemment, le blase Lejeune qu'on retrouve dans ce portrait, qui a un petit peu certainement servi de modèle majeur. Le fait de retrouver Lejeune, alors évidemment, ça fait référence au grand maître flamand, comme Bruegel l'ancien, Bruegel le jeune, etc. Et ça donne évidemment une référence qui donne du cachet et de la valeur au tableau fictif. Tout de suite, on se dit, ah le jeune, ça doit être quelque chose, quoi. Il y a un petit truc aussi que j'aime beaucoup, et on avait dit qu'on allait y revenir. Alors vous pouvez voir les petites inscriptions en latin, qui sont sur le fond du tableau et qui encadrent le personnage. D'un côté, c'est écrit Unicus Filius Ducati Undesimis, ce qui veut dire, alors je ne sais pas si je prononce très bien le latin, mais bon, ce qui veut dire le fils unique du onzième duc, qui est une inscription en fait assez typique des portraits de cours. Donc là encore, Michael Taylor a très très bien fait ses recherches. Et le truc sur lequel on devait revenir est la raison pour laquelle on n'a pas, comme dans le portrait de Lodovico Caponi, un drapé velours uni derrière le personnage, c'est qu'on a cette petite feuille, ce petit papier, qui est épinglé comme ça sur le mur derrière le personnage. Donc évidemment, ça n'aurait pas vraiment pu être épinglé sur un rideau, donc il a fallu que Michael Taylor tire un petit peu le rideau comme ça pour pouvoir rendre un pan du mur visible. Selon les dires de Michael Taylor, dans sa foultitude de mails, Wes Anderson avait vraiment beaucoup insisté pour qu'il y ait un bout de papier épinglé derrière le personnage. Alors bien sûr, si on zoome à fond sur le tableau, le papier est vierge, on ne peut rien voir dessus. Donc voilà, et Michael Taylor lui-même ne savait pas ce qu'il fallait qu'il y ait sur cette feuille, donc il n'a rien mis. Et donc voilà, donc en fait, finalement, ce bout de papier, c'est un petit peu un Mac Guffin dans le Mac Guffin, c'est un mystère dans le mystère, quoi. Donc voilà, ça rajoute un petit truc, je trouve en plus, de mystérieux à ce tableau qui fait qu'il est encore plus... Ah voilà, encore plus intéressant. Et voilà, et donc aujourd'hui, le tableau Boy with Apple de Michael Taylor, même si ça en jette un petit peu moins que Johannes Van Holt le jeune, il est exposé chez Wes Anderson, qu'il l'a évidemment gardé pour son plaisir personnel, et il a déclaré qu'il ne le céderait jamais. S'il fait un testament, en fait c'est l'heure d'être pote avec Wes, quoi. Il faudrait vraiment, vraiment s'arranger pour être pote avec lui. Personnellement, j'aime énormément cette oeuvre. Je trouve que c'est extrêmement stylé. On a beau être un artiste très doué, imiter le style de quelqu'un, c'est extrêmement difficile. Imiter le style de plusieurs personnes, et bâtir soi-même une oeuvre très très inspirée d'énormément de références, c'est aussi quelque chose d'extrêmement difficile. Michael Taylor n'a eu que 4 mois pour réaliser cette oeuvre. Alors évidemment, la dame à qui appartenait ce tableau, celle qui est morte au début, elle était extrêmement riche. Elle avait d'autres tableaux, on voit qu'elle a un chille aussi, qui avait été accroché à la place du Van Hoyle. J'adore, j'en parle comme si c'était un vrai truc, FDR. Qui est pour le coup un vrai artiste, et qui s'est retrouvé complètement insulté. Ce qu'on ne peut pas dire en fait sur une oeuvre classique, parce qu'elle a cette espèce de cachet de l'âge, de l'ancien, alors qu'en fait c'est vraiment une oeuvre qui représente la jeunesse. Et je trouve ça extrêmement beau, cette espèce de parallèle entre le jeune homme qui est peint par le jeune, avec cette timide vanité, avec cette pomme qui est un tout petit peu gâtée, mais pas trop, et ce monsieur Gustave qui, ça c'est aussi un descriptif de son personnage dans le film, le fait de vouloir être jeune et rester jeune. Et en fait c'était pour ça qu'il s'acoquinait un petit peu aussi avec les vieilles dames, c'était pour être toujours le plus jeune. Cette dame, elle était extrêmement riche, dans son testament elle léguait énormément d'argent, énormément de choses, mais c'est pour ce tableau-là que tout le monde s'est battu. Alors évidemment on se dit qu'un tableau de maître ça représente énormément d'argent, mais bon après quand tu hérites de cinq manoirs, est-ce qu'un tableau de maître financièrement parlant ça va changer quelque chose ? C'est pas du tout pour la valeur financière de ce tableau que les personnages se battent, c'est pour la jeunesse en fait. C'est pour à la fois cette espèce de austérité et de fraîcheur et de jeunesse qu'on a envie d'avoir auprès de soi. Finalement c'est ça qu'il recherche un petit peu, et dans cette image-là que j'aime beaucoup, on voit monsieur Gustave qui reproduit en fait ce même fameux mouvement de la main, cette même posture. En fait pour moi cette image c'est un petit peu une espèce d'allégorie de ce que va dire ce tableau et cette relation au tableau dans le film, puisque donc on a ce jeune homme qui a eu jeunesse éternelle avec sa pomme à peine gâtée, on a monsieur Gustave qui est plus si jeune que ça malgré tout, et qui reproduit ce geste un petit peu, et puis la rondeur de la pomme on la retrouve dans la vraie vie, dans ce miroir dans lequel il y a le personnage de Zéro du coup, qui est le nouveau lobby boy, stagiaire entre guillemets de monsieur Gustave, qui commence à être vieux et qui sera remplacé du coup par un jeune. Donc en fait on a cet effet miroir qui nous fait réfléchir sur le temps qui passe, sur l'âge, sur la jeunesse qu'on aimerait garder, mais qui nous échappe. C'est finalement une réflexion sur le temps qui peut être assez profonde et philosophique, je sais pas si vous vous l'aviez perçue comme ça, mais en tout cas je trouvais ça assez rigolo d'en parler, et de le mettre un petit peu en avant parce que souvent on peut retrouver un tableau visuellement dans un film, et se dire que voilà c'est un accessoire, ça peut servir, le scénario etc. Mais en fait ce tableau il sert le scénario sur plusieurs niveaux, c'est ça qui est extrêmement intéressant et qui fait une des richesses de ce superbe film, qui ne se résume pas à un casting incroyable et une direction artistique de malade. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez aimé cette petite analyse. Si jamais vous êtes intéressé par ce genre de format et que vous voulez j'en fasse d'autres, vous me le dites en commentaire. En tout cas merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à me mettre un petit mot dessus et à la liker, ça me fait toujours extrêmement plaisir, et je vous dis à la semaine prochaine. Bim !